Au niveau du carrefour central, la vue est désormais dégagée. Il n'aura suffi que de quelques jours pour faire disparaître cette maison qui occasionnait des difficultés en matière de circulation routière. Au printemps, une placette sera aménagée à cet endroit stratégique de la commune d'Étin. Le chantier aura duré cinq mois et il est désormais terminé. À Étin, la rue de Schmidville-Air est désormais rouverte sans contrainte à la circulation. Un macadam tout neuf a été posé. Deux passages surélevés en vue de jour, les trottoirs ont été mis aux normes PMR et l'éclairage public a été rallongé. Des futurs logements très fortement orientés, étudiants. L'OPH Mosellis viendra acheter à Sarguemines l'hôtel Union. À cet endroit et sur le droit à construire adjacent, Mosellis va créer au total une soixantaine de logements. Des grands studios de plus de 30 mètres carrés ou du T2. Ils disposeront d'une cuisine équipée mais ne seront pas meublés. Le niveau de jeu s'élève encore. Le premier tour des internationaux de tennis de Sarguemines s'est terminé hier avec le match qui opposait Théo Papamalamis à l'allemand Elmar Eyupovic. C'est le dernier cité qui s'est imposé face aux Français en 2-7, 6-1, 7-6. Les sapeurs-pompiers de Roulin sous le feu des photographes. Ils viennent de réaliser une séance de shooting photo pour leur prochain calendrier. Après le cinéma, ils ont choisi cette année de se mettre aux couleurs des JO et ils ont fait venir des guests pour figurer avec eux sur leur calendrier, à savoir Aurélie Muller et Michel Munch. Une salle conçue par des fans de l'émission Ninja Warrior pour des fans de l'émission. Ancien candidat du jeu TV, Claudie Meyer et Alexandre Evig viennent d'ouvrir à Beach Warrior Spirit, une nouvelle salle de sport directement inspirée de l'émission à laquelle ils ont pris part. Depuis mardi, tout un chacun peut tenter de franchir les célèbres obstacles. Du sport aussi, ou plutôt du e-sport, jusqu'au 26 octobre, tous les après-midi, un tournoi de Beat Saber a lieu à la microfolie de Beach. Un jeu vidéo en réalité virtuelle qui combine sabre et musique. Si, si, c'est possible. L'imagination des créateurs de divertissement est leur seule limite. Bonjour à tous. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, d'autres surprises vous attendent. On parlera notamment cinéma en deuxième partie de l'émission. Je recevrai en plateau deux des trois co-réalisateurs du film Le Feu Sacré, Lumière de la résurrection du Christ, qui sera projeté le 30 octobre prochain au Cinéma Forum de Sargemin. Tout autre sujet à présent, Halloween pourrait bien définitivement sonner le glas de la concorde entre le président et le premier vice-président de la communauté de communes du pays de Beach. L'organisation du fort de l'apocalypse au Simseurof est vécue par le maire de Beach comme une concurrence directe au couloir de l'Effroi à la Citadelle, avec une incidence sur les finances de la ville et dans un contexte d'opacité des décisions communautaires, toujours pour le maire de Beach. Julien Bitrans est entretenu avec lui hier. Regardez. Vous avez envoyé un recours gracieux au président de la communauté de communes du pays de Beach demandant l'annulation de la manifestation au Simseurof. Est-ce qu'il vous a répondu ? Quelle est la suite que vous avez donnée ? Alors effectivement, j'ai déposé un recours auprès du président de la communauté de communes du pays de Beach, un recours gracieux, dont je vous expliquerai le sens d'ici quelques instants. Non, je n'ai pas eu de réponse à ce recours que j'ai déposé. Et la suite que je vais donner, j'attendrai la fin de la manifestation, si elle n'est pas annulée, pour déposer un recours au tribunal administratif, mais à l'encontre de la délibération qui a été prise au sein du Conseil communautaire le 15 octobre dernier. Pourquoi avoir déposé ce recours maintenant contre cette manifestation ? Vous auriez pu le faire plus tôt, vous auriez pu le faire éventuellement sur d'autres sujets. Pourquoi cette fois-ci sur ce thème ? Eh bien, le recours ne peut être déposé qu'une fois la séance du Conseil communautaire écoulée. On déplore bien évidemment l'absence d'informations préalables sur la manifestation, l'absence de concertation. Le président Suc n'est pas venu me voir en disant qu'il souhaitait organiser sur le site communautaire ce que je peux comprendre, qu'on puisse booster et avoir cette volonté d'organiser des manifestations sur un site communautaire, mais pas au détriment d'une commune, une membre de la communauté de communes. Et donc, évidemment, on aurait très bien pu venir le voir en disant « J'ai l'intention d'organiser cette manifestation, comment est-ce qu'on peut l'organiser ensemble ? Est-ce qu'avec un peu d'auteur, on peut l'organiser en réseau, créer un partenariat, etc. ? » Et donc, ce n'était pas le cas. Donc, il y a un défaut d'information qui résulte dès cet été, puisque cette manifestation a été montée de manière productivement obscure. Les réseaux sociaux ont affiché l'existence de cette manifestation dès le 7 septembre, alors que les Géros et les Économies de l'État, au travers de la Commission d'architecture territoriale et tourisme, nous n'ont appris que cinq jours après, donc le 12. Donc, il y a un défaut d'information à la fois vis-à-vis du maire de Vitch commune qui organise depuis de nombreuses années cette manifestation et qui est importante pour les finances de l'année. On peut adorer à nous, non pas apprécier ou pas une manifestation, mais il faut quand même reconnaître que cette manifestation attire par an environ 10 000 visiteurs et que ça amène une recette qui n'est pas négligeable pour l'équilibre budgétaire de la régie avec la citadette et donc des financements de la vie de Vitch. Et c'est pour ça que j'ai déposé ce recours. Je ne pouvais pas le déposer avant le 15 octobre, donc je le déposais quelques jours après. Ce Conseil communautaire s'est tenu à quelques jours du démarrage de la manifestation d'Halloween au Cinceau et au couloir de l'Effroix. Donc la question du délai ne peut pas être un élément de reproche puisqu'en droit, je ne pouvais pas le faire. La seule chose que j'attendais, c'est qu'on puisse, que le Président informe de manière claire, à la première de Vitch, mais aussi les élus communautaires. Et ça n'a pas été fait. Et lors de la séance du Conseil communautaire du 15 octobre, il a été disputé de chiffres, ni les chiffres ne correspondaient pas à une opération précise, organisée au Cinceau. Donc il y a un défaut d'information sur l'opération qui aujourd'hui m'interroge et qui me pousse, mon poussé à faire ce recours, qui me pousseront à aller jusqu'au tribunal administratif. La nature est consommée entre le Président et le Premier Vice-président de la communauté de communes du pays de Vitch ? Ce n'est pas, je dirais, le sujet. On essaye peut-être d'attiser l'un vers l'autre. Moi, ce que je reproche, c'est que de manière délibérée, il y a une volonté délibérée d'avoir monté cette manifestation qui peut nuire aux finances de la ville de Vitch. Et donc je suis maire de Vitch. Il en est de ma fonction, de ma mission, et de l'intérêt des Vitchoises et des Vitchoises de défendre les finances de la ville de Vitch. Donc c'est pour ça que j'ai déposé ce recours. Quelle va être l'ambiance à l'avenir au sein de la communauté de communes du pays de Vitch ? Moi, je souhaite qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait du travail, qu'il y ait de l'honnêteté dans les relations entre les exécutifs et les élus communautaires, puisque je ne suis pas le seul à avoir constaté, et vous avez pu voir sur les différents échanges qui ont lieu, que beaucoup des élus communautaires ont découvert lors de la commission marketing territorial et tourisme qui s'est tenue le 12 septembre dernier, ont découvert cette manifestation, alors qu'elle était déjà, je le redis, sur les réseaux sociaux quelques jours avant. C'est une absence de transparence totale, et ce n'est pas une méthode qui a été utilisée, ce n'est pas une manière de fonctionner, de travailler. La transformation et la sécurisation du village d'Étin se poursuit. Il restait un carrefour dangereux qui souffrait d'un manque de visibilité. La commune a saisi l'opportunité de la vente de la maison gênante pour l'acquérir et la faire démolir. Les engins ont mis l'édifice à terre en quelques jours. Un reportage de Francis Hoffman et Marie-Morgane Pires. La transformation du carrefour central a franchi une étape clé avec la démolition d'un bâtiment jugé gênant pour la sécurité routière. Situé à l'intersection des rues de Schmitt-Villers, de Kalausen, des Muguets et de la Grand-Rue, ce carrefour, connu pour sa dangerosité, nécessitait une meilleure visibilité. Pour y remédier, la commune a préempté une maison mise en vente et décidé sa destruction. Le grignotage du bâtiment, réalisé par l'entreprise spécialisée BEC de Romelfin, a duré une petite semaine. Avant cela, il avait été procédé à un désaméantage de certaines pièces poursuivies par le vidage du logement. Meubles, divers équipements sanitaires et de cuisine ont été triés. Particularité, des frises en bois dans toutes les pièces qu'il fallait séparer des gravats. La sécurité de la maison attenante a nécessité des mesures spécifiques pour éviter tout incident. Le mur mitoyen sera prochainement crépit et une rive de toiture installée. Dernière étape, le déplacement des poteaux électriques qui permettra d'aménager au printemps prochain une placette à cet endroit stratégique. A Hétain, toujours, les habitants de la rue de Schmitt-Villers sont soulagés. Après cinq mois de travaux, ils vont pouvoir profiter d'une route complètement refaite. Trois particularités, des zones de ralentissement, des trottoirs partagés avec la route et le pollangement de l'éclairage public. Reportage de Marie-Morgane Pires et Francis Hoffman. Les derniers mètres carrés de Macadam viennent d'être posés. Après cinq mois de circulation restreinte, c'est la fin des travaux de réfection de la rue de Schmitt-Villers. Les 470 mètres de route ont été décroutés, les anciens trottoirs arrachés, la route décaissait sur toute sa largeur, sur une profondeur de 70 centimètres. Les trottoirs ont été mis aux normes PMR pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. Pour casser la vitesse et sécuriser les carrefours de la rue des Jardins et des Vergers, deux passages surélevés ont été implantés. Le réseau d'éclairage public a été prolongé aux premières habitations de la rue. Le chantier a connu quelques imprévus liés notamment au réseau d'eau nécessitant quelques réparations. 328 000 euros hors taxes sont investis par la commune. Des aides ont été notifiées par l'État et le département dans le cadre de la sécurisation et des mises aux normes effectuées. Un parc de logements en expansion, Mosellis, l'OPH du département de la Moselle, gère actuellement 480 logements sur l'arrondissement. Il vient de racheter à Sargoumine l'ancien Opéunion et souhaite créer à cet endroit une soixantaine de logements. Regardez. Le rapprochement est somme toute logique. À Sargoumine, la nouvelle agence Mosellis est voisine de l'ancien hôtel-restaurant Union. Soucieux de développer son parc de logement, l'office public de l'habitat du département de la Moselle s'est donc montré intéressé par l'ancien bâtiment hôtelier et il l'a racheté. À cet endroit et sur un droit à construire adjacent, Mosellis va créer de nouveaux bâtiments, rénover l'hôtel et proposer au total une soixantaine de logements. Actuellement, le montant de l'opération s'élève à 9,2 millions d'euros. Le projet est là, il n'y a plus qu'à le réaliser. Une étape que vient de terminer le musée limineur Vendel à Petit-Rossel. Depuis début octobre, le site s'est doté d'un gîte, 7 chambres tout confort, chacune avec un thème unique, résolument très contemporain. Il y a aussi une pièce à vivre, bien équipée et une salle d'hydrothérapie. Cette résidence hôtelière est classée haut de gamme, 4 épis dans la grille de classement Gîte de France. Un espace piscine-jacuzzi ouvrira dès l'année prochaine. Petit-Rossel ne disposant pas d'hôtel, la clientèle potentielle de ce gîte ne se limite pas aux visiteurs du musée. Aujourd'hui, c'est le début du deuxième tour pour les internationaux de Sargumine. 16 joueurs de tennis sont toujours en lice. Le dernier match du premier tour s'est déroulé hier soir. Le français Théo Papamalamis a affronté l'allemand Elmar Ejupovic. Retour en image sur cette rencontre avec Thibaut Desmerlais. Le match était rude pour le joueur de tennis messin Théo Papamalamis. Il a disputé son premier tour des internationaux de Sargumine face à l'allemand Elmar Ejupovic. Après un premier set difficile pour le français, il a bataillé durant tout le deuxième set pour essayer de renverser le match. Mais Elmar Ejupovic s'est finalement imposé 6-1, 7-6 et passe au second tour. Ces deux joueurs font partie des nombreux ascrits à ce tournoi qui est maintenant ancré dans le paysage sportif mauselland. Car en termes de notoriété 1 pour la ville 2 pour le club c'est une vraie chance une vraie opportunité. Du coup on est passé deuxième tournoi de tennis en Moselle et plus grand événement tennistique en Moselle Est. Donc c'est une vraie chance pour nous. L'étape à Sargumine fait partie des compétitions ITF qui permet aux joueurs de l'utiliser comme un des tremplins pour les grands tournois internationaux. 10% des joueurs du tableau du Grand Chlem de Roland Garros cette année sont passés par Sargumine. Donc ça prouve quand même la densité et la qualité de jeu qu'on peut avoir sur les cours. Donc c'est une vraie chance pour nous d'avoir ces top joueurs. Les internationaux de Sargumine disposent d'une grille de gain de 25 000 dollars. Elmar Ejupovic disputera son deuxième tour face à Luka Gersh. Eux aussi ils aiment le sport après le succès de leur calendrier sur le thème du cinéma. Les sapeurs-pompiers de Roulin ont de nouveau voulu se démarquer. Pour celui de 2025 ils ont décidé de s'intéresser aux Jeux Olympiques. Deux figures sportives locales se sont jointes au shooting photo Camille Hariot et Thibaut Desmerlés. Pour le reportage pas pour les photos. Ce n'est pas un exercice quotidien pour les sapeurs-pompiers de Roulin. La caserne s'est mobilisée pour un shooting photo pour le calendrier 2025. Cela fait depuis une dizaine d'années qu'ils le font eux-mêmes. Mais pour la deuxième année consécutive ils souhaitent se démarquer de leurs collègues avec un thème original. Cette année c'est les Jeux Olympiques. Nous avons mis en scène des pompiers les amicalistes de nouveau en tenue de feu ou en tenue de service. Nous avons décidé de refaire des épreuves sportives. Donc ça va de l'athlétisme au judo, etc. Deux personnalités locales du monde sportif ont accepté de poser avec eux Aurélie Muller et Michel Munch. Je ne vois pas pourquoi j'aurais refusé de participer à ce genre d'action qui permet de mettre en avant les sapeurs-pompiers. Très ravie de faire partie de ce petit projet. Et comme le sujet de l'année c'était les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques c'était vraiment avec grand plaisir que j'ai voulu être présent aujourd'hui. Tous ont participé à sa réalisation les actifs les amicalistes mais aussi les anciens sapeurs-pompiers. Ils ont oeuvré longtemps pour la caserne donc on tient à les mettre à honneur mais aussi les JSP qui sont l'avenir du centre et l'avenir des pompiers. Plusieurs entreprises locales du village ont sponsorisé le nouveau calendrier. L'année dernière le calendrier sur le thème du cinéma a eu du succès. Les sapeurs-pompiers de Roulin espèrent la même chose pour la nouvelle édition. La distribution est prévue pour le 1er décembre sur la commune. Voici un sujet qui d'ailleurs pourrait intéresser les sapeurs-pompiers et vous ? Que diriez-vous de partir à l'assaut des obstacles de Ninja Warrior ? A Beach dans l'ancienne jardinerie Villa Verde un couple d'anciens participants a créé sa propre structure inspirée du célèbre jeu télé. Six parcours permanents sont proposés pour petits et grands. Tristan Rikli a poussé pour nous les portes de ce lieu unique en Moselle et qui a ouvert mardi. Franchir des obstacles passer d'anneau en anneau garder l'équilibre ce mardi une dizaine d'enfants se sont essayés à ce parcours inspiré de Ninja Warrior. Sous l'œil averti de leurs parents ils ont affronté les fameux murs espalier flying bar et coton-tige. Ces structures sont modulables et s'adaptent à différents niveaux de difficultés selon l'habilité des participants. Derrière ce projet Claudie Meyer et Alexandre Evig deux beachois ex-candidats de l'émission. Pour que leurs rêves deviennent une réalité le couple a dû emprunter 500 000 euros. Le lieu a vocation à devenir un véritable complexe sportif alors qu'une salle d'escalade doit avoir le jour l'an prochain à l'étage une salle de pole dance a déjà ouvert ses portes. Le parcours est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 21h. Pendant les vacances de la Toussaint, la microfolie de beach propose plusieurs animations dont son tout premier tournoi en réalité virtuelle. Dès l'âge de 10 ans, il est possible d'y participer et de tenter d'être le meilleur au jeu Beatsaber, un reportage d'Emilia Zell. Casque sur les yeux et manette dans les mains, c'est l'indispensable pour participer à ce tournoi. Pour la première fois, la microfolie de beach organise un tournoi en réalité virtuelle. Du 22 au 26 octobre, elle vous propose de vous affronter sur le jeu musical Beatsaber. Accessible dès 10 ans avec un accompagnateur. Les participants peuvent jouer jusqu'à 10 niveaux de difficultés différents et peuvent recommencer le niveau pour obtenir le meilleur score possible en moins d'une heure. Il reste encore quelques places vendredi et samedi pour participer au tournoi et tenter de gagner deux places de cinéma pour une séance à l'espace cassin. On part en Asie, c'est le retour de Luminescence. Le zoo d'Amneville s'illumine de milliers de lanternes et propose cette année un voyage à travers neuf univers originaux. Au cours de la déambulation proposée par les équipes du parc, les lanternes, la musique et les différentes scénographies permettent une immersion totale. Intitulée Magic Indies, les allées d'Izô sont méconnaissables et transportent les visiteurs vers des thématiques colorées. Plongeons dans l'ambiance avec Elisa Wittich. L'ambition cette année, faire voyager les visiteurs jusqu'en Asie. Plus de 10 000 lanternes illuminent les 1 400 mètres du parcours. On s'emploie à réutiliser systématiquement le plus de lanternes possible. En fonction de la thématique, on n'a pas toutes les lanternes qui s'adaptent à la thématique. Mais typiquement, cette année, vous allez retrouver des lanternes de la première édition. Toutes les lanternes que vous voyez partent d'un tissu uni. La plupart sont faites au pulvérisateur pour créer des nuances. du jardin magique à l'esprit de la jungle en passant par la full moon party, les premiers visiteurs semblent conquis par cette troisième édition Magic Indies. Sur le thème de l'Inde, cette année, c'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Plein de lumière, des couleurs, de la musique, on se sent totalement ailleurs. En fait, c'est la première fois que je viens ici et je suis impressionnée. Je l'ai dit souvent, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est incroyable. Pour moi, c'est un super parcours, différent des autres années. J'ai fait les trois. Je trouve que la thématique est super bien choisie. Moi, j'ai bien aimé toutes ces images de différents paysages, par exemple de la Chine, tout ça, et je trouve que c'est magnifique. Le zoo d'Amnéville se part de ses couleurs d'hiver à travers neuf univers qui devraient séduire petits et grands jusqu'au 29 mars prochain. Et demain, est-ce que nous aurons une météo hivernale ? La réponse tout de suite dans la météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modérabita reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, on poursuit et on va terminer la semaine avec le beau temps. Demain encore, aucune perturbation n'est à prévoir et le soleil règne en mètre tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 10 à 11 degrés et les maximales vont bien remonter jusqu'à 19 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les Anguérans et il fera jour de 8h08 à 18h22. Passez tous une très belle journée et à demain. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juillers. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juillers, un retour au saveur authentique tout en douceur. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place au cœur du village de Grosse-Blie d'Estroff en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Téléphone, mail, site internet et réseaux sociaux, personne n'est à l'abri des arnaques financières. Les escrocs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour obtenir vos données bancaires et personnelles. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur avant de partager des informations personnelles. Retrouvez nos conseils sur abe-infoservices.fr, le site d'information des autorités de contrôle et de la Banque de France. Protégez votre argent, sécurisez votre argent, à venir. Demain, un nouveau numéro de Polygone vous attend, une émission pleine de talents. Je serai accompagnée de chanteurs Juliana et Loan de The Voice Kids saison 10, Marina Damico qui avait participé à X-Factor et The Voice et Johanna Lagrave qui était une candidate de la Star Academy saison 8. Ensemble, nous allons revenir sur ces émissions. Est-ce que cette visibilité peut servir de tremplin dans leur carrière ? Un programme à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïe Cristal. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir en plateau deux des trois co-réalisateurs du film Le Feu Sacré et Lumière de la Résurrection du Christ. Merci messieurs d'être venus sur le plateau pour en parler. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci. Je vous propose dans un premier temps de voir la bande-annonce du film et puis après on en discutera ensemble. Je suis croyante. Je ne peux pas réduire le bras de Dieu. Si il plaide au Seigneur tous les ans le samedi saint de faire surgir de la pierre du tombeau le feu sacré qu'il le fasse. Il a la puissance de le faire. Il est le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas difficile pour lui qu'il le fasse. Donc, l'authenticité du Saint-Sépulve il est très, très authentique. Il est très authentique de Constantin. Ce tombeau vide qui unit tous les chrétiens dans leur différence. On est tous unis à Jérusalem autour de ce tombeau vide et de ce tombeau vide cette lumière du Christ qui se répand alors en quelques instants dans la ville en quelques heures dans le pays et beaucoup plus loin. Il faut fonder notre foi ou notre croyance sur le vide. Le feu sacré n'apporte comment nous renvoie au feu de l'amour de Dieu. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. On a vu dans cette bande-annonce le film que vous avez co-réalisé il est très spirituel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui intervient je crois une fois par an donc le samedi sain de la Pâque orthodoxe ? Cette lumière qui arrive sur le tombeau de Jésus ? Cette lumière qui arrive c'est une fois par an tous les ans depuis très très longtemps depuis je crois 1500 depuis le début quasiment cette lumière qui arrive au tombeau du Christ c'est une lumière qui jaillit d'une manière miraculeuse donc on a essayé de faire un reportage en tant que je dirais en tant que chrétien ou catholique cette vision ou cette apparition qui arrive chez les orthodoxes. Donc on a essayé d'être très objectif par rapport à cet événement pour montrer que ce qui est le plus important c'est l'unité des chrétiens et tout le film consolide cette notion qu'on est tous issus de la même source qui est de ce tombeau qui est la résurrection du Christ. Donc catholiques protestants orthodoxes tous ensemble autour de cette figure-là et ce symbole. Oui tout à fait. Ok ça marche et quand je voyais les images j'avais un petit peu l'impression de voir celles qu'on peut voir habituellement lors du pèlerinage de la Mecque donc du côté des musulmans avec cette ferveur de gens autour du tombeau du tombeau de Jésus du coup comment ça se passe comment vous l'avez vécu ce moment-là ? Alors je dirais les musulmans ont leur façon d'être à la Mecque nous par exemple pour cet événement qui se passe là je voudrais carrément le sortir de ce contexte puisque c'est ici c'est la résurrection du Christ du tombeau et le fait que les orthodoxes joint avec aussi les chrétiens de toutes confessions participent à cet événement fait que je dirais on célèbre la résurrection du Christ ça c'est vraiment c'est pour ça le feu sacré lumière de la résurrection du Christ est basé sur cette notion de résurrection c'est ce qui nous donne la force la vitalité de l'annoncer et c'est ça l'annonce de l'évangile le Christ est ressuscité pour nous et j'imagine qu'en étant présent sur place en voyant tous ces gens unis autour de vous pour la même croix la même ferveur ça a dû encore vous renforcer dans votre foi moi j'ai eu la chance d'avoir des parents très croyants qui m'ont inspiré cette source de foi nécessaire parce que la base c'est quoi en fin de compte ce qui nous unit c'est l'amour si on vit l'amour dans notre quotidien inspiré de cette notion de la résurrection du Christ ça nous donne la force d'être bon gentil agréable et de chercher le bien-être autour de soi ça c'est ce qui nous motive et ça ça nous conforte dans notre réalisation du fait qu'il y a également un scientifique d'un professeur Fanti qui sera présent à une conférence à Metz puisqu'on le passera aussi à Metz et qui donnera des explications sur le sensuaire il y a une corrélation là-dessus je vous invite à venir regarder le film ça vous donnera pas mal je dirais d'informations sur cet événement – Comment il faut l'interpréter cette lumière ce serait le Seigneur qui enverrait ce message aux chrétiens en allumant le tombeau de Jésus en disant qu'il peut revenir il est là ? – Je dirais tout simplement venez voir parce que c'est c'est un effet c'est à dire nous on a essayé de le faire d'une manière critique c'est à dire on peut y croire ou comme on ne peut pas y croire c'est un peu les deux visions des choses et lorsqu'on en sort on se fera sa propre opinion c'est vraiment ça l'important c'est pour ça il n'y a pas seulement le mercredi 30 mais également le dimanche aussi à Sargemin puisqu'on essaie de faire une information puisque beaucoup de prêtres qui l'ont vu ou des non-catholiques ou autres qui l'ont vu tout le monde est subjugé je dirais autant par la musique par la qualité je dirais de l'ensemble de la mise en scène puisque c'est un film qui dure à peu près une heure et demie mais j'invite vraiment à venir voir pour se faire sa propre opinion et vous l'avez tourné je crois dans un contexte particulier l'an passé au moment de la guerre oui c'était une période très très compliquée parce qu'on s'attendait à pouvoir mobiliser une équipe un peu plus grande sur place mais la guerre avait juste à ce moment-là éclaté et ce film est d'autant plus d'actualité parce qu'encore aujourd'hui la guerre est encore en cours donc c'est un événement aussi qui est marqué par tout ça donc il faut ce film il est emprégnant il est quelque chose qui marque un peu les esprits aussi et qui est important Est-ce que vous avez une crainte à un moment donné de ne pas pouvoir le tourner sur place ? Oui d'ailleurs c'était très très compliqué parce qu'il faut des autorisations de vol il y a des choses qui s'annulent donc on a quand même réussi finalement par une succession de miracles aussi qu'on a vécu ensemble de pouvoir le mettre sur pied ce film c'était un vrai défi Est-ce que vous avez un autre projet en préparation ? Oui oui tout à fait On a l'intention du fait qu'on travaille en coproduction avec Severino Caruso qui est également l'inspirateur de cette idée du feu sacré nous on a mis nos compétences je dirais techniques en avant pour mettre tout ça en réalisation et Severino a conçu le script et la façon de le faire jusqu'à ce qu'on est vraiment très 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 lié Malheureusement il n'a pas pu venir aujourd'hui Voilà malheureusement Il était pris et nous sommes déjà effectivement si effectivement les personnes aiment ce style de ce que nous réalisons nous garderons le même style on a déjà le projet d'en avoir deux autres On va terminer pour évoquer les infos pratiques donc le film il est projeté le 30 octobre à 19h30 au Cinéma Forum ainsi que le 3 novembre à 16h30 Est-ce qu'il y a également d'autres dates dans d'autres cinémas du secteur qui sont prévus ? Oui alors Il est diffusé un peu dans toute la France D'accord Il y a plein de cinémas Il y a plusieurs dates aussi Le Frémin Le 6 novembre à 19h30 Il est à Metz au Kinépolis Il sera au club de Metz aussi le 17 novembre qui sera une date exceptionnelle parce qu'il y a également le scientifique qui est dans le film qui sera présent et qui présentera ses dernières découvertes sur le sensuaire ça se passera au grand séminaire de Metz avec la présentation du film dans l'après-midi Ensuite ça passe à Lourdes Là on a le ciné de Lourdes il est extrêmement motivé à nous passer je crois il passera plus de 10 fois tellement il passera par Allémonial on est en train de voir avec les yeux donc des lieux symboliques autant ça sera à Sarbourg puisque c'est un peu aussi notre région à Agneau on est en train de voir à Extrasbourg donc moi je suis en contact avec les différentes diécèses pour essayer qu'ils soient également les promoteurs de ce film qui n'est pas seulement un reportage mais c'est également un approfondissement de la foi Est-ce qu'une diffusion télé est prévue aussi ? Oui, oui c'est pour l'année prochaine D'accord ok C'est pour ça on est sponsorisé des KTO a vu le projet et nous a permis effectivement de dire qu'on peut effectivement avec eux promouvoir le film En tout cas je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui pour nous présenter ce film Merci beaucoup Et puis je souhaite qu'il y ait du monde à vos séances pour le découvrir Merci beaucoup On va terminer cette émission par nous intéresser à la série proposée par C'Eprême Productions place aujourd'hui aux offres de crédit parfois trop alléchantes et qui sont en fait des arnaques Téléphones, mails, réseaux sociaux Aujourd'hui beaucoup de Français sont victimes d'arnaques Alors comment faire pour les éviter ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui Bonjour Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question ? Oui bien sûr Dites-moi Bonjour Est-ce que je peux vous poser une petite question ? C'est au sujet des fraudes sur Internet Je vais vous montrer un site C'est un comparateur de crédit Alors à votre avis arnaque ou pas arnaque ? Alors ça ne m'a pas l'air très sérieux le moulin à crédit Bon Ensuite C'est pas Il y a des fautes d'orthographe là Ah oui C'est un S ou un T C'est bizarre Arnaque ou pas arnaque ? J'ai un doute sur C'est très curieux comme présentation En vrai prêt à tout zéro en tant qu'étudiant ça me semble plausible parce que je suis étudiante et je sais que des fois on fait des offres pour les étudiants Alors arnaque ou pas arnaque ? C'est une vraie arnaque Arnaque Pour moi c'est une arnaque Je pense que c'est crédible Vraiment Oui C'est une arnaque Arnaque Eh oui comment reconnaître une arnaque au crédit ? Dans la plupart des cas les prêts sont proposés à des conditions très avantageuses Taux bas pas de vérification de solvabilité disponibilité immédiate leur objectif étant de vous inciter à y souscrire rapidement Attention vous ne recevrez jamais votre crédit même si vous payez les frais de déblocage demandés par l'escroc Alors comment se protéger des arnaques au crédit ? Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires ou d'autres données personnelles Ne répondez pas non plus aux appels téléphoniques que vous n'avez pas sollicité vous-même Enfin vérifiez systématiquement sur les registres officiels que la société est autorisée à proposer des crédits en France Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'usurpation d'identité Alors ne contactez la société en question que par un numéro que vous aurez trouvé vous-même pour vous assurer qu'elle est bien à l'origine de la proposition Consultez également les listes noires disponibles sur le site abe-infoservices.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada